bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau format de vidéo avec aujourd'hui montre moi tes bourses reptiles alors ce type de vidéo reviendra régulièrement notamment quand j'irai en bourse reptile que ce soit en exposant ou en visiteur pour vous faire visiter un petit peu avec quelques images prises à la volée de l'événement et également vous apporter mon oeil critique sur l'exposition sur la bourse ou sur le salon afin de vous expliquer ce qui pourrait aller ce qui ne pourrait pas aller du moins de mon point de vue après donc n'hésitez pas à laisser le vôtre en commentaire donc ce type de vidéo reviendra très régulièrement notamment là prochainement donc là j'ai fait la bourse d'Evreux donc on va parler de cette bourse reptile qui est la première lancée par les crocos à Evreux alors sachant qu'ils ont de l'expérience déjà c'est un bon point la salle est plutôt pas trop mal placé un parking assez proche pour le public c'est pratique après au niveau des exposants il n'y en avait pas énormément que ça non plus mais c'est normal c'est une première certains sont frileux l'idée de venir donc après espérons qu'ils viennent ils ont quand même fait une bourse plutôt pas mal 900 entrées environ donc c'est vraiment c'est vraiment très très bien il n'y avait pas trop de diversité mais ça viendra avec le temps il faut leur laisser une chance après niveau espace restauration c'était vraiment très grand vraiment pas mal ils ont gardé leur petit silo aussi de l'association donc ça c'est c'est pour les aider donc c'est vraiment bien leur système de tombeaux là aussi est vraiment très pratique après ils ont fait un petit stand photo donc c'est un stand qu'on peut retrouver notamment dans le salon comme on a déjà pu le voir à Tarja Lunièvre mais ça commence à se diversifier donc c'est pas mal Wattrelo le faisait également aussi mais voilà c'est un stand où on peut prendre une photo avec son reptile bien sûr c'était pas toujours le même toute la journée il changeait bien sûr pour le stress notamment et la fatigue donc c'était vraiment bon point de vue une conférence lancée alors c'est une conférence qui était en test à ce que j'ai pu observer donc vraiment pas dans la salle enfin c'était un peu dans la salle mais décalé vraiment avec des palissades donc c'était vraiment bien trouvé ça permettait de rester à proximité de la salle d'exposante et en même temps de pouvoir avoir la conférence donc c'était c'était vraiment un bon point après niveau espace les allées étaient vachement grandes même derrière nos stands on avait largement de la place donc c'était c'était pratique souvent quand on a du matériel à stocker c'est vraiment pratique après bon niveau visiteurs oui il y a eu pas mal de monde donc 900 personnes comme je l'ai dit pas forcément du curieux il ya eu du curieux il ya eu du de l'acheteur aussi parce que si vous avez en bourse juste pour visiter et que les visiteurs n'achètent rien dans final les exposants n'en reviennent plus il faut qu'il faut se remettre un peu le truc dans le contexte c'est que eux ils ont quand même ils ont diffusent leur recherche la rentabilité ils viennent par passion mais la rentabilité il faut qu'elle soit là aussi parce que sinon ça sert à rien d'y aller à perte donc franchement c'est tout le monde était plutôt content de ça les frais on est tous quasiment rentrés dans nos frais donc c'était c'était nickel à ce niveau là on a pu aussi avoir la visite des médias donc les médias qui vont booster l'événement pour les années à venir donc il ya eu des journaux des journaux de presse-papiers puis également donc france 3 normandie où j'ai pu être interviewé ainsi que jack le veneur donc c'était vraiment une une bonne bourse franchement l'année prochaine je reviendrai et j'espère que les visiteurs seront sur rendez vous voilà donc pour ce premier numéro de montre moi tes bourses reptiles et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la la bourse reptiles des fonds d'être allez à bientôt C'est parti Sous-titres par Juanfrance